L'école dans la région du Bélier connaît de réelles difficultés, difficultés liées essentiellement au manque de tables bancs. Le déficit à ce niveau s'élève à plus de 13 000 tables bancs et le conseil régional veut trouver des solutions définitives à cet état de fait. Pour atteindre cet objectif, le conseil régional du Bélier veut compter sur la coopération décentralisée à travers les ambassades et les organismes internationaux, un cri de cœur entendu par l'ambassade de la Suisse en Côte d'Ivoire. Cette mission diplomatique vient de faire don de plusieurs tables bancs à la région du Bélier. Le président du conseil régional, Aoussou Kouadio-Jano, s'est engagé à œuvrer pour le bien-être des populations. Il a promis de tout mettre en œuvre pour que le problème de tables bancs soit un vieux souvenir dans sa localité avant fin 2015. Aussi a-t-il exhorté les élèves à bien travailler afin de faire de la région du Bélier un pôle d'excellence. Le représentant de l'ambassade de la Suisse a promis d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. Nous savons que l'éducation est très importante pour tous les élèves. Pour avoir une bonne éducation, il faut aussi avoir des conditions qui sont confortables, qui sont agréables pour les élèves. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que la construction, le don de ces bancs allait améliorer les conditions pour les écoliers. Ces cassentables bancs vont être répartis entre les quatre départements de la région, à savoir Tjekanou, Didiervie, Thiebissou et Toumoudi. L'ambassade de la Suisse en Côte d'Ivoire n'est pas à sa première action en faveur de l'école dans le Bélier. Elle a construit et livré un bâtiment de trois classes dans une école primaire de Didiervie en novembre dernier. Côte d'Ivoire a décidé de bâtir le Bélier.